Donc si on peut résumer le Tour de France 2019 en 5 points, le premier point ce serait déjà les 100 ans du maillot jaune. Le maillot jaune a été créé en 1919, un 19 juillet, et c'est vrai que cette année on fêtera les 100 ans, surtout sur la journée du contre-lamente individuel à Pau. Alors deuxième point, c'est un grand départ de Bruxelles pour rendre hommage à Elimerse. Ça fait 50 ans qu'Elimerse a gagné son premier Tour de France, c'est le plus grand champion de tous les temps du cyclisme. Le troisième point va concerner la bataille pour le maillot du meilleur grimpeur. Il faut savoir qu'on a doublé les points des cols de hors catégorie qui sont situés au-delà de 2000 mètres, et tout ça dans l'objectif d'avoir un pur grimpeur vraiment porteur du maillot à poids. Alors le quatrième point, c'est un Tour de France de haute altitude, et surtout concentré en fin de Tour de France. On aura 7 cols au-dessus de 2000 mètres. Le point culminant du Tour de France sera le col de l'Isran, avec 2770 mètres d'altitude. Donc l'altitude cumulée avec la fatigue devrait jouer un rôle très important sur ce Tour de France 2019. Le cinquième point, c'est le placement de la montagne en fin de troisième semaine. Et on peut espérer que le fait d'avoir retardé la montagne, ça améliore le côté du suspense, et on peut penser qu'on connaîtra le vainqueur définitif du Tour de France très tardivement. Merci. 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 Merci.